Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Vous êtes sur Grice TV, l'émission c'est Grice Runner. On est toujours en train de la Côte d'Ivoire pour la semaine ivoirienne. Le but de ce voyage c'est de vous faire découvrir les artistes, les managers, les producteurs, les beatmakers, les gens qui sont dans l'événementiel, tout ça en Côte d'Ivoire. Donc chaque jour on va vous faire découvrir un artiste. Là je vous dis ça mais je suis accompagné d'un artiste qui n'est pas ivoirien, qui est gabonais, il s'appelle Amenem et je vais le laisser se présenter. Frérot, comment tu vas ? On est quoi ? Ça va ? La forme toi ? Ouais, fatigué mais ça va. C'est de la bonne fatigue on va dire ça comme ça. C'est ça. Ça charbonne mais pour de bonnes raisons. Est-ce que tu peux te présenter frérot ? Salut la famille, moi c'est Amenem, je suis artiste, rappeur, réalisateur, coordinateur UTRAS pour le compte du Gabon et je suis dans RISE TV avec Monsieur Horner. C'est ça même. Frérot, j'ai pour habitude de demander aux gens que je reçois de me parler un peu de la manière dont ils sont arrivés dans la musique. Est-ce que tu peux me décrire comment tu es arrivé dedans ? Bah, comment je suis arrivé dans la musique ? Moi, j'ai pas eu de gros déclic parce que de façon, j'écoute le hip-hop depuis que je suis petit, tu vois. J'écoute le hip-hop depuis que je suis petit. Mon entourage n'était que hip-hop, pas dans ma famille. Bon, dans ma famille, mon grand frère seulement, mes potes, etc. Mais c'est un peu à cause de mon grand frère que je suis tombé dedans. Parce que lui, il écoutait que du hip-hop, il écoutait du Jay-Z, du Tupac et Eminem à foison toute la journée. Et quand j'étais petit, je me rappelle, je sais que mon plus grand rêve, c'était à voir la chambre de mon grand frère. D'accord. Ça, c'était un défi, tu vois. Genre, même quand je rendais courant avec le sac et tout. Genre, tu vois, quand tu passes devant la chambre du grand frère, quand c'est un peu... La chambre est un peu ouverte, là. Tu vois, genre, le poster d'Eminem ou bien de Jay-Z. Je fais, waouh, Jay-Z. Et puis, je fais, paf, tu vois. Ouais, c'était ça. Et quand mon grand frère, il a eu le bac, du coup, je me suis installé dans sa chambre, sans l'accord de maman, voilà. Et je suis resté là. Et autour de moi, avec que des posters d'Eminem, de rap, que des CD, que des CD de rap et tout. Et j'ai commencé à écouter du rap. Et c'est parti comme ça. Et ce soir, je me suis retrouvé à écrire. Est-ce que tu te souviens des premiers rimes que tu as écrits ? Aucune chance. Même si tu me proposais un million, je lui ai dit aucune chance. Ouais, aucune chance, tu vois. C'est venu comme ça, j'ai commencé à gratter, gratter, gratter. C'est venu comme ça. Tac, tac, tac. J'ai commencé à gratter. Voilà. Et puis, c'est parti, quoi. Donc là, tu es en train de gratter dans ta chambre. Tu te retrouves à faire des clips et ne pas sortir d'un projet. Comment ? Tu vois, j'ai fait beaucoup de compétitions freestyle entre, je veux dire, 2003. Parce que moi, j'explose un peu au niveau du Gabon en 2009. D'accord. Entre 2003 et 2009, je faisais que des concours gratuits partout. Comme tout jeune qui débute, en fait, si tu veux. T'as tâté le terme ? Yes. J'ai beaucoup tâté même le terme. Voilà, tu vois. Et c'est quoi qui te fait exploser alors ? C'est quoi le titre qui… Le titre qui me fait exploser, c'est Amenem. Ouais. Où je me présente en quelque sorte. Et j'ai fait le tour du Gabon grâce à ce titre. Et voilà. Grâce à Mea Staff. Parce que j'ai signé dans un premier label, c'est grâce à Mea Staff. Et c'est lui qui m'avait fait l'enregistrement de ce titre-là même, d'ailleurs. D'accord. Donc là, tu sors ton premier titre, tu t'exposes. Petit à petit, tu te construis une base faine. Yes. Tu vois ? Jusqu'à ce que tu arrives en tant que réalisateur de clips. C'est la partie du film où l'acteur meurt. Voilà. Ben, réalisateur de clips ou encore, je vais en rajouter, ou propriétaire de label, fondateur de label. C'est plus à cause des frustrations que j'ai traversées. Tu vois ? Tu sais, on est dans un monde où il y a certaines personnes qui aiment avoir le monopole de certaines choses. Du coup, j'étais fatigué. Yo, tu vas en studio chez un ingé, son. Tu enregistres un son. Le son te fait 4-5 mois. Il n'arrive pas à te livrer parce que t'es pas prioritaire, tu vois ? Pareil pour les clips vidéo aussi. Ça part des frustrations et du coup, j'ai décidé de me former. J'ai monté mon propre business. Et aujourd'hui, on est là. Grâce à Dieu, on a une structure qui marche quand même. Et on a des artistes signés, notamment Lacho, Mister Junior. Et on est là, quoi. D'accord. Tu as sorti un titre avec Jojo Le Barbu, un Ivoirien. Comment ce titre a été perçu ici ? Comment ce titre a été perçu ? Ici, en Côte d'Ivoire, franchement, il a été super bien perçu. Tu précises bien ici, en Côte d'Ivoire. Et au Gabon ? Je veux dire, les premières semaines, c'était timide, tu vois ? Parce que j'ai voulu… Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime expérimenter, genre tout type de style, etc. Et dans ce morceau, j'ai voulu faire un peu du nouchi, comme on dit ici. Et ici, les gars, ils ont kiffé. Et au Gabon, on m'a dit, ouais, comment tu peux nous faire ça ? Le bled, le bled, le bled, machin, tout ça. Mais après, comme j'ai toujours… Comme j'ai tendance à dire, les gars, moi, je suis quelqu'un, j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai essayé des trucs, tu vois ? Et tu ne vas pas juger un artiste à cause d'un son. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, quoi. Il y a un Joker aussi, le Freestyle Joker qui t'est arrivé. Yeah. Ouais, Joker. Tu t'es bien documenté. Non, attends, attends. On n'a pas fini. On va parler de ton problème de censure. Mais là, on parle de Joker. Ok, ok. Bah, Joker, en fait… Joker, c'est… Je pense, c'est… C'est un personnage que je me suis approprié une certaine période où j'ai traversé certaines choses. J'avais besoin de… J'avais besoin de… J'avais un genre de ras-le-bol même, si tu veux, quoi. Et du coup, je me suis assis avec mon équipe. Je cherchais à construire un alter ego, si tu veux, autour de moi. Et un de mes DA, qui s'appelle Jeff, Jeff et Komi, voilà, qui est au Ghana. Et mes managers qui m'ont proposé « Ouais, mais content, tu vois, on voit bien Joker ». Parce que t'es le gars, tu rigoles beaucoup, tu réfléchis beaucoup et tu es assez sombre souvent, tu vois ? Et après, j'ai vu… Je me suis approprié Joker et… Dès que c'est… On est parti de là, quoi. D'accord. Je pense qu'il y a « L'Olympique 2 » qui va arriver. Il y a 3, 4, 5. En fait, c'est… Une série ? C'est une sorte de série. D'accord. Et elles seront plus sombres les unes que les autres, en fait. Les épisodes, pardon. Ouais. T'as un artiste qui a été beaucoup frappé par la censure. Ah oui, quand même. Quand même, à cause de… J'ai sorti… Après, déjà avant la musique même. Chez nous, on est beaucoup politisé. Chez nous… Comme partout en Afrique. Chez nous, on est beaucoup… La musique, elle est beaucoup politisée chez nous. À un certain niveau. Du coup, quand pour certains, tu… Quand pour certains, on se dit « Bah, là, il a fait les mauvais choix, après… » En fait… Voilà, on ne sait même pas. Les mauvais choix, c'est quoi ? Nous, nous sommes des prestataires de services. D'accord. Quand on nous invite, on fait notre boulot et puis on passe à autre chose. Il n'y a pas de sentiment dedans, tu vois. Et après ça, j'ai sorti… Après la phase de… Je veux dire politique et tout, on va dire… J'ai sorti des titres aussi, quand même un peu chauds. Je veux dire, un peu chauds dans la réalisation, un peu chauds aussi dans ce que je dis. Et ils ont été censurés. D'accord. Mais en fait, quand tu… Quand tu es censuré, j'ai l'impression que ça te met plus en lumière qu'autre chose. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que le fait de t'empêcher de t'exprimer, les gens vont plus vouloir savoir qui tu es. Exact. C'est exactement ce qui s'est passé en même temps. C'est quand les gens se rendent compte, ils font « Waouh ! Mais comment vous censurez un truc comme ça ? » Puis c'est ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Au jeu quart 2, tout ça, tu n'as pas de peur ? Non, je n'ai pas peur. Je suis habitué déjà, tu vois. Non, je n'ai pas peur. Non, du tout. D'accord. J'aimerais moi aussi venir avec toi sur ton rôle de coordinateur par rapport à UTRAS au Gabon. En quoi consiste ton rôle ? Déjà, il faut dire que UTRAS, c'est une plateforme de développement pour les artistes, autant en herbe, autant confirmée. D'accord. Parce que UTRAS a un gros carnet d'adresses et, je pense, on a une grosse fanbase sur les réseaux. Du coup, je pense que ça met les artistes en avant. On a récemment travaillé avec Matt Gims, on a récemment travaillé avec Chanel au Gabon pour parler des artistes gabonais, tu vois. Mister Junior qui est un de mes artistes qu'on a mis sur UTRAS moi-même. On a vu Tenor. Ici, à Abidjan, il y a pas mal d'artistes, que ce soit au Congo, il y a Ferregola qu'on vient de mettre. Du coup, c'est vraiment pour que les artistes puissent profiter de notre fanbase, autant de notre réseau aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du développement de la musique africaine ? On ne va pas dire de la musique africaine, on va parler plus de la partie urbaine, du rap africain. Je pense que le rap africain est actuellement en train de grow up. Vraiment, quoi. Parce que les artistes ont compris qu'il faut déjà autant mettre leur culture en avant, tu vois, pour que leur peuple puisse les suivre, en fait. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'il n'y a plus de place, je veux dire, dans le rap français. Il n'y a plus de place au state. Et le show business africain, et pour moi, c'est un terrain vierge. Du coup, il y a encore beaucoup à faire. Et on a l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est en train de se développer super vite. Et pourtant, si mes souvenirs sont... Physicalement. Le Gabon était en avance sur le rap francophone. Exact. Le Gabon, je pense, le Gabon, à l'époque, était en avance sur le rap francophone. Tu vois, africain. Et aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Bénin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le Gabon a perdu... Je ne saurais t'expliquer, mon frère. Pourquoi tu veux que l'émission soit bloquée ? Non, tu veux dire que parce que... Pourquoi tu veux comme censure aussi l'émission, mon gars ? Chez nous, en tout cas, sois sûr que tu ne seras pas censuré, frérot. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi le Gabon ? Parce que même, je te dis ça, il y avait des festivals de rato au Gabon. Exact. On avait un gros plateau à l'époque, les Balafons, qui étaient suivis dans le monde entier, tu vois. Ah. Après, je veux dire, la crise peut-être. Ouais. Voilà, quoi. Tu penses que ça a au moins eu un impact sur... Un gros impact sur la musique, sur le Gabon, sur la société gabonaise en général, quoi. D'accord. On va parler un peu des projets à venir. Après, on va parler un peu de foot. Parce qu'il y a la canne qui arrive et j'aimerais avoir ton positionnement sur ce qui arrive. D'accord. Quels sont les projets à venir ? Ben, les projets à venir, ce qui est sûr, c'est que je suis là pour ça, en même temps. Là, j'ai un clip qui sort en décembre. Les artistes du label, notamment Lachou et Junior, en fait, nous, chez nous, on a essayé d'enchaîner, ce qui est sûr. Ils ont des clips qui vont sortir, là, décembre, janvier. Voilà, quoi. On a certainement EP, album, on est en train de se décider. Tout dépend aussi de la tendance à venir avec le Covid, qui a bloqué pas mal de choses. Donc, on se demande s'il faut enchaîner et tout. On est en train de réfléchir encore. Là, il y a la canne qui va arriver. Est-ce que tu peux me dire quelle équipe tu vas supporter ? Quelle équipe je vais supporter, mon frère ? D'après ça… Non, 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 j'ai pas terminé. D'après ça… Sans parler de ton pays, bien évidemment. Pourquoi tu veux que je parle de ton pays ? Non, parce que c'est trop facile de dire, je vais supporter… Il y a des facilités qu'on doit laisser, les gars. Non, 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 moi, je veux que tu me donnes un favori qui n'est pas ton pays, c'est tout. Bah, un favori qui n'est pas mon pays… Le Cameroun. Le Cameroun ? Yeah. Parce que la canne se déroule chez eux ? Non, je pense que le Cameroun, ils ont… Une bonne équipe. Un bon potentiel, quand même. Ouais. Ouais. Et toi ? Moi, mon équipe, elle est pas là-bas, donc je peux pas parler. Au Gabon ? Non, je suis Congolais, moi. T'as vu ? T'as vu, t'as vu, ben. Vous voyez, il est vite que je parle devant l'équipe et lui, il se gêne pas, quoi. Non. Plus qu'on a un peu… Genre le Gabon, comme on est juste là à deux, le Gabon. Le Gabon, alors. Non, on va pro-Gabon. Bah, voilà. Ils m'ont accueilli chez eux, frérot, je suis obligé. La Côte d'Ivoire ? Ouais. Ok, ça marche. On va régler ça. On va régler, ça n'a pas de problème. Frérot, qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ? Bah, qu'est-ce que tu peux me souhaiter de bon pour la suite ? Je te repose la question. Bah, que Joker 2 sorte et qu'il ait un putain d'impact. Merci. Que tu arrives à toucher le rap de notre côté, France. Grâce à toi, déjà. Merci. On va faire le nécessaire. Grâce à vous, grâce à l'équipe. Voilà. Et puis, j'aimerais bien nous voir sur scène, sur Paris, moi. Bah, je pense qu'on sera à Paris en février. Je serai en février à Paris. Voilà, quoi. T'as déjà commencé à vous ? Tu seras à Bordeaux. À Bordeaux ? Yes. Pour des événements. Nous, on est à Paris, nous, Bordeaux-Paris. Après, les parisiens. Je réfléchis. Je ne sais pas, man. Je ne sais pas. Bah, du coup, on sera à Paname en tout cas en février. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des trucs à faire entre nous, quoi. OK. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps. Je sais que t'as une semaine assez chargée. T'as enchaîné entre les séances d'enregistrement, les tournages de clips, les montages. Et t'as quand même fait l'effort de venir chez nous. Donc, grand merci à toi. Avec 25 minutes d'avance. Je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser. 25 minutes d'avance. Attention. Là où on dit que les Noirs sont en retard tout le temps. Le mec, il était en avance. Faut le dire. 25 minutes. 25 minutes. C'est pas 5 minutes. C'est 25 minutes. 25 minutes. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier et à te booster parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. J'ai eu l'exclusivité de voir le Club Joker qui va arriver et d'autres clips encore. Donc, c'est vraiment fort. Et je t'encourage à continuer comme ça. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion, si tu viens à Paris, de refaire quelque chose, mais chez nous. Merci. En tout cas, grand merci à toi. Et puis, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il va donner ses réseaux sociaux d'ailleurs. Tu ne l'as pas fait ? Sur Facebook, vous tapez simplement Amenem, la page je l'ai certifiée. Sur Instagram, on cherche la certification. C'est dur. Voilà. Tapez arrobase Amenem officiel. Comment tu peux être certifié sur Facebook et pas sur Instagram ? C'est le même... Je ne sais pas. Il faut demander à Zuckerberg. Je ne sais pas comment il fait ça, lui. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, je vous invite au moins à suivre le frérot, aller sur Spotify, Deezer et compagnie, télécharger la musique, streamer ça. Et pour nous, abonnez-vous, partagez, c'est gratuit, ça ne coûte strictement rien. Et sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada